Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette rapide présentation de cette petite carabine 22 longs rifles, elle existe également en 17 HMR, donc c'est Chiapa Firearms, une société italienne qui fabrique cette petite carabine qui s'appelle Little Badger, petit blaireau, il faut reconnaître qu'elle est assez étonnante puisque c'est une carabine destinée en effet aux tirs de loisirs, pas de compétition, on est bien d'accord qui est très appréciée par les piégeurs qui peuvent ainsi achever un animal qui est dans un piège aussi bien une boîte à fauves qu'un collet quand ils ont l'autorisation bien entendu, que par tous nos amis qui sont passionnés de survie on comprend aisément pourquoi, puisque cette carabine est pliante, donc elle est vraiment toute petite elle mesure 48 cm au maximum, donc ça c'est la longueur du canon plus le petit début de la chambre et elle est livrée dans une housse, sac à dos, qui permet de la transporter très facilement donc avec des petites bretelles à l'arrière, de la transporter facilement et de la protéger le fonctionnement est on ne peut plus simple, il suffit donc d'actionner le petit poussoir qui est situé devant le ponté pour ouvrir cette carabine là c'est des douilles déjà tirées, on insère donc la munition dans la chambre il suffit ensuite de refermer et d'actionner le chien extérieur qui est ici on a ensuite des départs qui sont très bons, je les ai mesurés avec un appareil spécifique qui permet de mesurer les poids de départ, on est en moyenne sur 10 tirs aux alentours de 800 grammes donc c'est vraiment quelque chose de très léger et donc on a une percussion qui est assez rapide avec le chien extérieur la carabine, vous le voyez, est équipée d'une hausse avec un petit oeilleton un petit oeilleton circulaire, un petit peu le même système que sur les carabines de tirs de compétition ou d'entraînement pour l'air comprimé et d'un guidon qui est protégé, on voit vraiment que tout a été bien pensé, qui est protégé avec des oreillettes sur les côtés la carabine est également livrée avec un filetage donc qui permet de monter un petit modérateur de son pour les 22 longs rifles et donc un canon de 48 cm qui s'est révélé être très très précis j'ai tiré beaucoup de Winchester Subsonic à 40 mètres, on va dire un gros 40 mètres j'avais installé une lunette de tir GECO dessus donc c'est quand même vraiment surprenant pour ce type de... voilà, alors quand on fait un coup de doigt, on le voit immédiatement et puis là c'était des munitions traditionnelles, les Super Speed de Winchester toutes celles-ci c'était les Subsonic 42 de Winchester également donc en tout cas elle les a très bien digérées j'ai serré cette carabine avec d'autres munitions mais je ne suis pas trop inquiet alors il peut y avoir des petits écarts d'une munition à l'autre pour un problème de vitesse etc mais en tout cas elle groupe sacrément bien pour une carabine qui est proposée quand même à moins de 200 euros sur Nature Abaille vous la trouvez plutôt aux alentours de 180 euros maximum et quand on ouvre de nouveau cette carabine, vous avez ensuite un petit extracteur à griffes qui va venir décoller la cartouche de la chambre avec le culot et donc ça permet de, vous voyez, de l'extraire très facilement on va refaire la manipulation, tac, on tire, on ouvre hop, il y a cet extracteur qui vient saisir le culot de la munition et ça permet de le sortir directement la carabine, donc le début du canon est équipée, vous le voyez, de 4 rails de type Picatinny ce qui m'a été vraiment très appréciable pour installer la lunette on a tout un tas de montages qui valent vraiment pas cher et qui sont assez bien fixés dessus et assez solides et les 3 autres rails, vous pouvez également mettre éventuellement un pointeur laser ou une lampe tactique si vous voulez vous amuser donc quelque chose qui est bien conçu la crosse squelette qui est ici est donc hyper légère la carabine pèse 1,4 kg donc c'est quand même une prouesse sur cette crosse, vous avez à l'arrière un petit rack qui va permettre de fixer des munitions donc une douzaine de petites cartouches, on le voit là une douzaine de petites cartouches d'avance donc sur le terrain, ça permet de ne pas les perdre dans ses poches vous avez vos 12 munitions qui sont fixées directement sur le petit rack le porte-cartouche qui est à l'arrière de la crosse alors crosse squelette qui est très fine et donc on a une prise en main qui est un petit peu fluette on va dire, il ne faut pas avoir des grandes paluches la grande différence c'est que vous pouvez rajouter sur le petit rail Picatinny qui est ici vous pouvez rajouter également une petite poignée on en trouve à vendre sur Nature Abaille notamment en accessoire tactique donc vous pouvez rajouter une petite poignée comme ici et donc vous aurez du coup une meilleure prise en main pour le tir bon néanmoins, même comme ça, on tire très bien moi j'ai tiré sur sac de sable bien entendu pour vérifier la précision mais même comme ça, on a quand même une très bonne prise en main et donc les petits rails Picatinny qui sont devant servent de devant justement et de prise en main alors ce n'est pas un modèle d'ergonomie on n'est pas sur une carabine vraiment de tir il n'empêche qu'elle a un look génial qu'elle est hyper compacte donc ça c'est quand même très très appréciable encore une fois pour aller sur le terrain et qu'elle est étonnamment précise je dirais pour le prix encore une fois à moins de 200 euros tenir le 10 comme ça assez facilement à 40 mètres c'est quand même une belle prouesse alors je ne sais pas si c'est cet exemplaire là ou toute la série en tout cas j'en ai été très content c'est vraiment un bon compagnon une bonne petite carabine de loisirs à bientôt